T'es là ? Ah ben oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau télépêche. C'est de Conaco, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et c'est un télépêche spéciale nouveauté pour nos produits. Et puis un télépêche spéciale ouverture de la truite parce que c'est bientôt. Et surtout, ne ratez pas le télépêche de la semaine prochaine qui sortira le mercredi soir. Pas le jeudi comme d'habitude, mais là on sort un jour plus tôt. C'est un télépêche exceptionnel, mercredi prochain. Alors, je vous avais parlé de ces nouveaux pelés il y a quelques semaines. C'est des pelés neutres. Ça veut dire que vous pouvez, avec des parfums pour la pêche de la carpe, les aromatiser ou alors des boosters spécial carpodrome ou spécial carpe à la batterie. Et là, cette semaine, bonne nouvelle, vous m'avez souvent appelé pour demander quand est-ce qu'ils sortaient. Eh bien, c'est la même version, les mêmes pelés, mais là, en Scopex. Sentez, ça sent super bon. Avec Maxime, on a fait une petite session de pêche en carpe au drôme. Bon, les temps étaient en off, mais on s'est quand même débrouillé à faire quelques poissons. Et notamment, moi, j'avais ces pelés pour amorcer, pelés Scopex. On a pêché quand même le 1er février. Et on a réussi à faire quelques poissons. La vidéo sort ce soir. On va vous la mettre aussi avec le télépêche. Alors oui, donc ces pelés Scopex. On va commencer par Scopex. On aura un deuxième parfum Monster Cram, mais ça dans quelques semaines. Scopex, on les a déclinés en 2,3 mm, en 4 mm, 8 mm et 11 mm. Voilà. Alors ça, c'est deux tailles-là pour l'amorçage. Et là, pour l'amorçage et aussi pour les léchages, parce que vous pouvez les mettre sur une bague. Voilà. Ils sortent cette semaine en Scopex. Donc ça y est, on est en train de produire et notre process de fabrication a été validé. On a aussi toute une gamme de colorants pour fabriquer vos bouillettes. Notamment le colorant blanc. Grosse grosse vente. Donc le dosage, c'est 5 à 10 grammes par kilo. On a aussi un jaune fluo. Ne vous inquiétez pas, il est orange dans la boîte, mais une fois que vous voulez l'utiliser, il est jaune fluo. Et après, toute une autre gamme. Du rouge, du jaune classique, noir, marron et puis orange. Voilà. Donc des super colorants d'un rapport qualité-prix exceptionnel, comme nos polais. Et profitez-en pour faire de super zappas. Et de super sessions. Alors, c'est la pêche de la truite qui ouvre le 1er mars, je crois. On vous propose un pack de 4 pots à truite à 19 euros. Vous avez 4 modèles. Et là, ça vous revient à 4,75 euros, c'est ça ? C'est ça. Oui, le pot à truite vendu par 4. C'est vraiment sympa. Comme un pas pour faire de belles sessions, que ce soit en rivière ou en étang. Comme chez nous, on est moins gâtés que dans la Sarthe, par exemple, ou les Pérennées, pour les rivières à truite. On va aller voir quelques cannes télé-réglables. Oui, avant d'aller voir les cannes, j'ai complètement oublié. On vous a fait des packs spécial ouverture de la truite, avec 3 flotteurs achetés, le quatrième offert. Donc là, vous avez un pack de 2 grammes. 3 grammes, 4 grammes et 6 grammes. Et vous avez le moins cher d'offert. Et là, vous avez un pack de flotteurs 2 grammes, avec le quatrième qui est offert, en 2 grammes. Et un pack de flotteurs 4 grammes, et le quatrième est offert. Un petit pack simple, là. Spécial télé-pêche pour l'ouverture de la truite. Alors, si vous pêchez la truite en étang, ou si vous voulez débuter, aller prendre l'air au bord des rivières à truite, on a un équipement en 3 mètres. Bon, c'est un ensemble premier prix, la canne, le moulinet, le fil. Et on le vend 19 euros pour l'ouverture. Ça vaut le coup. Un ensemble de chez Certa. Le Fiche Insta. Alors, la Strike en 3,80 mètres de chez Garbolino. Une marque qui vend des cannes réglables depuis des années, des années, des années. Alors, elle est sur un bras réglable. Donc là, Guillaume vous mettra les dimensions au plus court et au plus long. Voilà. Une canne avec un talon fibre et des éléments carbone légères. Vous mettra le poids au roussi. Et une canne également rigide. C'est des cannes struites. Elles ne sont pas faites pour lever les poissons sur la berge. Là, vous avez besoin de quand même les mettre spécifiquement à l'épigette. Et en moulinet, c'est des tailles 1000 et 2005 maxi qui vont dessus. Voilà. Hop. Une belle canne réglable de chez Garbol. Légère et rigide. Et vous avez un prix, bien sûr, spécial télé-pêche. Ensuite, vous avez la Lexia de chez Garbolino. 2,40 mètres, si ma mémoire est bonne. 2,40 mètres, 4,80 mètres. En distance de pêche. Et là, c'est une deux bras réglable. Donc là, vous avez cet élément-là et cet élément-là. Une canne 100% carbone. Très rigide, très agréable. Là aussi, moulinet taille 1000 et 2005 maxi. 1000, 2000 et 2005. Et là, c'est une canne très, très sympa. 30 grammes maximum de puissance sur cette canne. Là aussi, les poissons font à l'épuisette. Et vous avez un prix spécial télé-pêche. Et Guillaume vous met l'affiche technique également. Une autre canne réglable, magnifique, en carbone HR. La Proxima, de chez Garbolino. Là, vous avez trois bras réglables. Elle est en... Même si j'apprends les petites fiches techniques, je ne me rappelle plus. 2,25 mètres, 4,80 mètres. Vraiment très, très sympa pour pêcher, par exemple, les rivières de la Sarthe. Département que je connais bien. Parce que j'ai commencé à travailler là, au bord. Là, vous avez un, deux, trois bras réglables. Une canne très rigide. Légère également. Guillaume vous met sur ce produit l'affiche technique. Et ça, c'est très sympa. Elle est très rigide. Elle répond très bien au ferrage. Là aussi, les poissons à l'épuisette. Et vous avez un prix spécial télé-pêche. Et ça, vraiment, ça permet de pêcher tout type de rivières. Même les tout petits ruisseaux. Vous mettez la canne en 2,40 mètres. Et ça, c'est vraiment très sympa. Voilà. Profitez-en. On en a quelques-unes en stock. Et pour finir, on monte en gamme. Là, on n'a rien dans les mains. Deux bras réglables. Carbone au module. Hop. Là, deux bras réglables. Vraiment très, très léger. Là, vous ne venez vraiment rien dans la main. En dimension, elle fait 2,40 mètres, 4,80 mètres. Par contre, vous avez moins de bras réglables. Mais elle reste quand même en encombrement court pour pêcher les ruisseaux. Extrêmement légère, cette canne. Vraiment très, très sympa. Guillaume vous met l'affiche technique. Et vous avez un prix spécial télé-pêche. Qui dit canne, dit moulinets. Et je vais vous aller voir quelques moulinets. Bon, pour la truite, vous avez essentiellement besoin d'une réserve de fil. Et là, je voulais sélectionner 3 moulinets d'un super rapport qualité-prix. Chez Pesan et Michel. Le TEC FV20. Alors, un moulinet de roulement. Un rabat de pick-up très souple. Il prend, si ma mémoire est bonne, et ma vue défectueuse, 280 mètres de 20 centièmes. Donc là, vous avez largement de quoi mettre du fil. Et pour pêcher la truite, c'est un moulinet très, très résistant. Guillaume vous met l'affiche technique avec le poids. Parce qu'il n'est pas sur la boîte. Et pour monter sur une canne réglable, c'est tout à fait sympa. Ensuite, là, on parlait de réserve de fil. Chez Garbo Lino, un moulinet spécial toc. Là, vraiment, c'est une réserve de fil. Pour pêcher, arrodé, sur les rivières des Pyrénées, de la Sarthe. Du côté de Calais aussi, il y a des rivières à truite. Et truite de mer aussi. Et là, vous avez un produit tout à fait sympa pour faire une bonne ouverture. Et Guillaume vous met l'affiche technique. Et vous avez un prix spécial télé-pêche. Chez Daiwa, le Sweetfire 1500C. Un moulinet très costaud. Un roulement à billes. En capacité, il prend... Oh ! Il prend, il prend, il prend... Ouais, 140 mètres de 20 centièmes. Et 90 mètres de 25. Donc là, c'est parfait pour pêcher la truite. Et c'est un moulinet très léger puisqu'il fait 230 grammes. Guillaume vous met l'affiche. Et vous avez un prix tout à fait sympa pour l'ouverture et le télé-pêche. Voilà. On a un très large choix en nylon. Guillaume vous mettra les liens sur la news et puis sur la vidéo. Des plombs mous. Chez Dismore, c'est le fameux plomb mou. Chez Garbolino, des plombs hyper bien centrés. De très bonne qualité. Aussi, qu'on a dans des tailles 6.0 pour 1 gramme. Et 4.0 pour 0.50. On a même jusqu'au 8.0. Ça, c'est des stop-plombs pour pêcher la truite. On a tout un panel d'hameçons montés, non montés. Voilà. On vous met les liens dans la news et dans la description de la vidéo. Je vous dis à mercredi. C'est mercredi la semaine prochaine. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Top info. La semaine prochaine. Top info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada